Musique Rappelez-vous, à l'été 2016, les oeuvres du peintre Olivier Desvaux étaient visibles en bord de Seine à Villiquet sur des bâches en vinyle. Quelques mois plus tard, nous retrouvons ces mêmes bâches dans l'atelier d'Anne Gaumont, des bâches qu'elle va transformer en sac. Ce que je fais, c'est que je prépare les bâches. La bâche, elle est constituée d'un visuel et puis il y a aussi des écritures que je trouve intéressantes. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec les visuels, mais je me dis qu'avec les écritures, il y a possibilité de faire des choses. Donc là, j'ai une pièce de 55 par 33 à faire. Donc ça, ce sera le visuel principal du sac. Voilà. À partir de ça, en fait, comme je n'utilise pas que des bâches, mais j'utilise d'autres textiles, donc c'est souvent des textiles récupérés. C'est d'associer les coloris. La poche, c'est forcément dans la bâche, parce que sinon, il n'y a pas les mêmes unités de thon. Après, c'est presque un travail de couture traditionnel. Après, c'est un travail de couturière, exactement. Donc là, j'assemble en fait la bâche et la partie noire qui fera l'extérieur du sac. Donc là, on a presque le sac dans sa forme définitive. Oui. J'aime bien regarder les matières, comment ça se... Et là, vous êtes satisfaite ? Et là, je suis super contente. Le sac intérieur à réaliser. Et puis ensuite, ce sera les anses. Et donc là, on a un sac complètement fini. Et là, voilà. Et il y a ces sacs-là, des vides-poches, des carnets. Et puis, le dernier objet, alors ça va être sans les fleurs, mais en fait, c'est des bases. Et qui sont faits également à partir des bâches. Et tous ces objets seront en vente dès ce printemps à l'habit du Valas, au salon de Thé-la-Laitrie et à l'office de tourisme communautaire de Côte-de-Bec-en-Caux, Rive-en-Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada